Invité à l'ambassade du Congo à Paris, Jean-Dominique Okemba a rencontré certaines figures controversées de la diaspora congolaise, où il a échangé sur plusieurs sujets. Analysons le fin de cette rencontre limite. Posons-nous les vraies questions au-delà de notre appartenance politique. La première question que tout le monde devrait se poser est la suivante. Pourquoi Jean-Dominique Okemba se précipite à Paris pour rencontrer un groupe d'individus, puis balancer les images à la télévision nationale, communément appelée télé-fou-fou, et sur les réseaux sociaux ? Lorsque nous connaissons l'implication détestable de ce personnage dans la dégradation des conditions, sinon du climat politique au Congo. La deuxième question est la suivante. Quel impact recherche Jean-Dominique Okemba en rencontrant ce groupe d'individus négligeables ? Pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso, à travers son neveu, tente de soudoyer la diaspora congolaise de France ? Peut-on discuter avec une dictature ou un dictateur sans un rapport de force ? Voici une série de questions utiles que chacun devrait se poser pour comprendre l'estime intime du régime de Brazzaville. Notre analyse est la suivante. Jean-Dominique Okemba tente de mettre la main sur la diaspora congolaise pour avoir un élément de chantage au sein du régime, qui, avec le temps, affiche des fissures. 2. Denis Sassou Nguesso est fébrile à l'échelle internationale. Il joue son va-tout pour faire taire les critiques constructives de la diaspora sur les médias sociaux. 3. Jean-Dominique Okemba, en organisant cette malheureuse rencontre, essaie de diviser la diaspora congolaise de France pour imposer un narratif des contre-vérités. N'oublions surtout pas que ce personnage macabre est au cœur et acteur majoritaire dans les assassinats politiques au Congo, dans les crimes financiers. D'ailleurs, sa fille aujourd'hui vend de l'or et du diamant en Suisse, alors que la majeure partie de la population congolaise croupit dans la misère. C'est à juste titre que nous analysons cette série de photos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. C'est juste triste de voir certains citoyens congolaise trahir leurs convictions pour quelques billets d'euros, avec ceux-là même qui maintiennent leurs parents dans la pauvreté. Et vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaires. Merci de m'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501